Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons détailler des sujets brûlants et captivants qui agitent la scène politique et sociale. Préparez-vous à une plongée dans l'actualité avec. Sujet numéro 1. Nous commencerons par examiner les dernières nouvelles marquantes de notre époque. Sujet numéro 2. Tijan Tiam a qualifié l'intervention du ministre Blé-Goudé d'extraordinaire. Que s'est-il passé exactement ? Nous vous dévoilons tout dans ce segment. Sujet numéro 3. Blaise Lassme affirme que le RHDP doit se désabonner au mensonge. La Côte d'Ivoire traverse un tourbillon politique, avec une question centrale, Adama Big Togo sera-t-il bientôt emporté par sa rivalité avec Siseba Congo ? Nous explorons les tenants et aboutissants de cette situation complexe. Restez avec nous pour découvrir tous les détails et analyses de ces sujets passionnants. Sujet numéro 1. Duekwe, le 2 juin 2024 la rivalité entre M. Adama Big Togo, président de l'Assemblée nationale et maire de Yopougo et M. Siseba Congo, ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan semble ne pas être à l'avantage du premier dont les actes sont considérés dans les coulisses de la rue Le Pique à Abidjan, comme un véritable affront par ricochet, à l'égard de leur mentor commun, le président Alassane Ouattara par ailleurs, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en Côte d'Ivoire. La succession des mesures à l'encontre de Big Togo via ses entreprises ces derniers jours ressemble très pour à des alibis inventés par le maître incontesté pour noyer son collaborateur insubordonné qui traîne fort heureusement des casseroles à quelques microns près des élections présidentielles d'octobre 2025. L'affaire Snedé ou le début des déboires du B.I.G. Adama. Début janvier 2024, la Côte d'Ivoire a été secouée par un scandale financier révélé au grand jour par la Cour des Comptes. Un scandale dans lequel est trempé jusqu'au cou, Snedé, l'entreprise privée fondée par le maire de Yopougon. La Cour des Comptes avait relevé alors plusieurs anomalies, notamment sur la collecte des taxes sur la délivrance des passeports et cartes d'identité dans son dernier rapport en date du 3 janvier 2024 dans lequel il a indiqué que ce sont seulement 792 000 francs CFA, soit un peu moins 1200 euros, qui ont été reversés à l'état de Côte d'Ivoire comme recette pour les cartes nationales d'identité et passeports établis en 2022. Un fait majeur qui bien que démenti par la société privée Snedé le mercredi 3 janvier 2024 n'a pas laissé la société civile sans voix. Car pour elle, ce scandale financier aurait pu être évité si l'on avait pris soin de bien ficeler le contrat de répartition. Au passage, cet éclaboussement de l'une des ailes dures du RHDP par la gestion très scabreuse des données publiques via son entreprise privée Snedé a énormément entaché son honorabilité puis celle du RHDP dans l'arène politique auparavant bouillante depuis la victoire de Gbagbo sur la Cour pénale internationale, CPI. En outre, la dénonciation du pot au rose a permis aussi de facto aux unes et aux autres, ivoiriennes et ivoiriens, surtout, de comprendre les sources des « boucans choquants » de l'homme en terre déburni ces dernières années. Une situation déjà délétère à laquelle s'est greffée la récente rivalité entre le maire de Yopougon et le ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan, par ailleurs, très bon petit du capitaine du navire RHDP, dit-on toujours. La farouche opposition publique du maire Biktogo au ministre, gouverneur Siseba Congo, la goutte d'eau de trop. La discorde entre les deux, Géo, chez les rassembleurs ivoiriens est née de la méthode, Vassal, du ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan, dans le déguerpissement des populations de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. L'information et la sensibilisation des populations avant toute opération, ayant été notifiées par le premier magistrat de Yopougon comme condition préalable à toutes actions pour mieux réussir la nouvelle couverture du Grand Abidjan, telle que souhaitée par le gouvernement ivoirien. Car des dizaines de familles n'ont eu droit qu'à quelques petites minutes pour sauver en vain tous les biens qu'ils ont amassés au prix de leur sueur pendant de nombreuses années. Le reste a été machinalement broyé et englouti sous les gravats, sur strict ordre du ministre, gouverneur Siseba Congo, poussé dit-on dans le dos. Mais, en s'attaquant directement ainsi à Sise, le second des, Géo, du RHDP, le maire de Yop était loin de savoir qu'il venait aussi de piétiner leur parrain commun, en foulant au pied la loi intrinsèque fondamentale de leur meta qui a toujours fait positivement ses preuves dans l'arène politique africaine, manger dans son assiette sans gêner ses propres voisins, même si. Comme l'avait rappelé Feu le Gal Robert Gui à ses ministres, après le départ forcé de Feu Bédier en 1999. Le, Kourou, en sourdine du patron des rassembleurs ivoiriens, conséquence de la guéguerre entre Big Togo et Bas Congo. La nomination de M. Siseba Congo en qualité de ministre, gouverneur et la conception de sa feuille de route explicite et implicite ne relève pas d'un simple hasard de circonstances. Elle est le fruit d'une stratégie politique très bien huilée en interne après la nomination de M. Beugré-Mambé au poste de premier ministre. Initiative validée en Conseil des ministres, sous la présidence du président de la République de Côte d'Ivoire, S.M. Alassane Ouattara. Pris sous cet angle, en s'attaquant à Bas Congo, Big Togo s'est vertement attaqué implicitement à tous les membres du gouvernement ivoirien chapeauté par le président de la République, S.M. Alassane Ouattara, sous le regard inquisiteur du premier ministre Mambé. Un affront de trop d'un collaborateur devenu de plus en plus incontrôlable, incontrôlé, belliqueux et avide du pouvoir, dont les actions singulières, plurielles et isolées ne cessent de contrarier le Big Boss et exposent aussi maladroitement tout le système RHDP à la vindicte populaire. Dans un contexte politique national très animé par l'opposition avec l'arrivée du célèbre de l'un des meilleurs banquiers de la planète. La suite du périple politique du maire de Yop qui était moins prévisible pour lui était mais bien connu de son rival, l'autre, Géo, suit méthodiquement son cours. Elle devait tout de même survenir tôt ou tard, car comme le disait Amadou Kuruma, tant que vous chanterez les louanges du parti unique et de son président, on fermera toujours les yeux sur votre gestion. Les enquêtes administratives, l'arme fatale pour clouer le bec à l'ex-bon petit désormais à contrôler. Sujet numéro 2 On a utilisé la phrase tous ensemble, mais je crois qu'elle a vraiment un sens profond. Et c'est cela le sens profond de l'héritage que nous laisse le président Bédier. Croyez-vous qu'on vous avait dit dans les années 90 que le dernier jour des obsèques du président Bédier à Daoukro, le ministre BLE accent aigu goudé lui rendrait un vibrant hommage ? Vous l'auriez cru ? Ça vous donne la mesure de l'homme, de ce qu'il a accompli. Les meilleurs compliments sont ceux qu'on reçoit de ses adversaires parce qu'ils sont nécessairement sincères, et je crois que même si quelqu'un l'avait dit à BLE accent aigu goudé, lui-même ne l'aurait pas cru. Il aurait dit que c'est impossible. Moi, j'ai rencontré BLE accent aigu goudé dans la fessie, aussi bien lui et Guillaume Soro dans les années 90 et c'était différent. Donc, le fait que ces idées de paix, de dialogue qui sont les messages fondateurs du PDC IRDA, la philosophie fondamentale du président Ophouet-Boigny, mais bien sûr celle du président Henri Conan Bédié finisse par triompher. J'ai trouvé l'intervention du ministre Charles BLE accent aigu goudé extraordinaire et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Quand nous sommes face à des situations bloquées, que nous pensons que c'est impossible de faire changer les choses et qu'on va vers un des points sastre, je crois que les seules batailles qu'on est sûr de perdre, ce sont celles qu'on ne mène pas, et il y a un message de persévérance et de résilience dans toute la vie, dans toute l'action du président Bédié et je pense à lui. Quand je dis ivoirien, c'est à ça que je pense, cet esprit de cohésion, d'écoute, de dialogue, de tolérance des uns vis-à-vis des autres. C'est voir BLE accent aigu goudé après son discours se faire applaudir par les militants du PDC IRDA. Sujet numéro 3. Ceux qui ont écrit la constitution ivoirienne ont dit eux-mêmes qu'Alassane Ouattara ne se représenterait pas pour un troisième mandat. Nous parlons aujourd'hui d'un quatrième mandat. Ça pose un problème d'éthique que nous voulons souligner. Le RHDP est libre de choisir qui il veut. Ils ont choisi Alassane Ouattara. Dans le fond ça ne nous gêne pas. Ce qui va nous gêner, c'est qu'il manœuvre pour éliminer d'autres candidats. Pendant qu'un candidat est en procès à la haie, on manœuvre ici pour lui coller un autre procès. Afin de l'empêcher de se présenter. Cette attitude est une manœuvre politique. Elle lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prononce un arrêt qui dit que le fait d'enlever le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas normal. Et qu'il faut qu'on remette ce nom, ils préfèrent quitter la Cour africaine des droits de l'homme au lieu de souscrire à ce qu'ils disent. Ça c'est une manœuvre politique. Sinon le RHDP a le droit de choisir qui il veut. Ça ne nous surprend pas. Le contraire nous aurait étonné. Mais qu'il ne nous empêche pas de choisir qui on veut. Surtout qu'on aille aux élections avec en aboutissement une passation de charges entre deux présidents. Dont un sortant sans qu'il n'y ait des morts. En réalité c'est ce qui pose problème. Il faut que la CEI soit effectivement indépendante. Que le listing électoral soit totalement analysé, que les conditions d'une élection juste et transparente soient créées. Au-delà de ça j'invite le RHDP à se désabonner au mensonge. Laurent Gbagbo a en effet augmenté le salaire des enseignants, des médecins. Toutes ces couches sociales ont vu les émoluments augmenter substantiellement. Laurent Gbagbo a enrichi les Ivoiriens.